Dans l'actualité nationale, ce séminaire gouvernemental consacré aux questions liées à la création d'emplois et à la cherte de la vie en Côte d'Ivoire, les membres du gouvernement avec à leur tête le premier ministre Daniel Kablandonikan ont identifié les conditions de baisse durable. L'actualité également marquée par cette rencontre entre le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur de la Sécurité et les journalistes de la presse nationale et internationale, Ahmed Bakaryoko s'est prononcé sur le projet de loi portant en recomposition de la commission électorale indépendante. La communauté internationale s'élève ce 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. La Côte d'Ivoire continue de combattre ce fléau économique et social. Actualité à l'étranger après l'attaque des blindés ukrainiens qui a fait un mort, la Russie a lancé des manœuvres militaires tout le long de la frontière ukrainienne. Le premier ministre ukrainien accuse la Russie de lancer une troisième guerre mondiale. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes, le temps de parcourir l'actualité nationale et internationale. Commençons ici à Abidjan par ce séminaire gouvernemental consacré aux questions liées à la création d'emplois et à la cherte de la vie en Côte d'Ivoire. Les membres du gouvernement avec à leur tête le premier ministre Daniel Cablan-Duncan ont identifié les conditions d'une baisse durable des prix des produits de grande consommation. Le point avec Hugues Hervéblé. Le séminaire gouvernemental, le deuxième de ce mois d'avril, avisaient l'adoption de documents de référence sur la forme de plans stratégiques. Leur mise en œuvre fera de la création d'emplois, la lutte contre le chômage et la lutte contre la cherte de la vie, des réalités de plus en plus tangibles pour les Ivoiriens. Quelques-unes des recommandations qui ont été faites. Au titre de l'emploi, les membres du gouvernement recommandent la poursuite des enquêtes emploi en renforçant les moyens permettant la publication régulière de données fiables, de l'amélioration de la capacité d'absorption au niveau des différents programmes en cours, afin de mobiliser des financements complémentaires auprès des bailleurs de fonds pour la réalisation de projets pertinents et à fort impact social. L'accélération du processus de mobilisation du financement public pour l'emploi, conformément à la stratégie de relance adoptée par le gouvernement le 26 novembre 2013. Au titre de la lutte contre la vie chère, l'augmentation de l'offre de logement en vue de combler le déficit observé dans le secteur, la garantie du libre jeu de la concurrence, de la rationalisation des taxes et autres prélèvements qui grèvent les prix, l'amélioration de l'offre de biens et de services. Faire de la croissance économique que connaît la Côte d'Ivoire un générateur d'emplois et de bien-être des populations, le Premier ministre Danek Abdelkan l'a rappelé, est une recommandation expresse du président Alassane Ouattara à laquelle le gouvernement le serait déroger. Comme on peut le constater, le gouvernement est à l'initiative et assidûment au travail pour corriger les effets cumulés de plus d'une décennie de crises qui ont exacerbé le niveau de pauvreté. L'augmentation de 25% du produit intérieur brut et de 15% du produit intérieur brut par habitant entre 2011 et 2013, selon la dernière évaluation du Fonds monétaire international, est un signe tangible de progrès réalisé, même si nous sommes conscients de l'importance de ce qu'il reste à faire. Toutes les actions entreprises doivent être soutenues par des sources nouvelles, efficaces et pérennes de financement, pour porter l'ensemble de ces dispositifs. Les conclusions du séminaire gouvernemental consacré à l'emploi et à la lutte contre la vie chère seront soumises très prochainement au président de la République en Conseil des ministres pour des décisions à prendre. Pour la vente des produits vivriers dans les marchés, la Fédération nationale et coopérative du Côte d'Ivoire propose l'utilisation de la balance. Une balance pour peser les produits à la vente. Face à cette nouvelle proposition, qu'en pensent les clients, les consommateurs ? Comment certaines commerçantes, en grande partie illettrées, ont-elles accueilli cette proposition de la Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire ? Les réponses avec nos reporters Serge Gangomé et Franck Ouadio. La bonne utilisation de la balance est très souvent remise en cause par les consommateurs. Le problème ne découle pas seulement des balances truquées, mais il est surtout lié au fait que la plupart des commerçants sont illettrés et ne maîtrisent donc pas son utilisation. Je me demande si souvent les femmes sont parties à l'école. Est-ce qu'elles pêlent les balances ? Les commerçants illettrés sont très souvent pointés du doigt, mais elles rejettent en bloc ces accusations. Les souffles nous ont montré que quand vous faites cette question, il faut regarder. Si c'est ça, c'est 0, ça vient ici, c'est 1 kg. Je vois la balance. Les clients ne se plaignent pas. Quand je pèse, elles ne se plaignent pas aussi. Selon la présidente de la Fénacovici, la balance aurait un excellent moyen de lutte contre la cherté de la vie. C'est pour éviter que si ici, au marché d'ici, si c'est à 200 francs, et puis tu vas à l'autre marché, c'est à 500. Moi-même qui suis le patronne, je ne sais pas lui-écrit. Mais je ne sais pas lui-écrit, quand on a déposé la balance, il y a aussi les petites formations qu'on fait sur place. On dit, quand tu vois, voilà, c'est 1. Donc quand tu as mis ça là, ce qui est rond là, c'est comme orange. Tout est au kilo. Et vraiment, je suis surprise parce que j'aurais appris par les médias, mais vraiment, j'avoue que je n'ai pas cru. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas vendre le kilo de banane à cette période à 200. La Fénacovici entend donner les moyens à toutes les commerçantes afin qu'elles puissent se procurer une balance en vue d'améliorer les conditions de vie de la population. Le sujet de bonne gouvernance intéresse les partenaires au développement. Ils ont eu une séance de travail avec le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités. Objectif, partager les expériences afin d'assurer la mise en pratique des actes de bonne gouvernance ici en Côte d'Ivoire. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre ce compte-rendu signé Alexis Ouédraogo. La bonne gouvernance, la clé de tout développement véritable. Pour un état, la condition incontournable pour des investissements de partenaires financiers. Dans un pays engagé sur de vastes chantiers comme la Côte d'Ivoire, il faut les rassurer par des initiatives transparentes. C'est ce que fait le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités. Il a invité autour d'une table ses partenaires en vue de jeter les bases d'une plateforme d'échange permanente. Nous avons évoqué l'organisation du dispositif institutionnel national qui opère sur cette thématique importante qu'est la gouvernance. Et effectivement, nous avons donné quelques informations supplémentaires sur les programmes importants sur lesquels le secrétariat national à la gouvernance et sur le renforcement des capacités de travail. Une initiative saluée par le directeur pays de PNUD. Il a souhaité au nom des partenaires au développement présent la bonne marche de cette plateforme. Nous avons pu mettre en exergue nos préoccupations, notre effort d'alignement et de convergence. En améliorant à tous les niveaux et secteurs d'activité la qualité de la gouvernance dans un État, sa croissance est positivement impactée et ce sont les populations qui le ressentent le mieux. L'actualité nationale est marquée par cette rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et les journalistes de la presse nationale et internationale. Ahmed Bakayoko s'est prononcée sur le projet de loi portant recomposition de la CEI, la commission électorale indépendante. Pour le ministre d'État, l'ossature de la nouvelle CEI, telle que prévue par ce projet de loi, ne sera pas renégociée par le gouvernement. Michel Digret. Le projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante, adoptée en Conseil des ministres le 9 avril dernier, continue de diviser la classe politique après avoir fait les choux gras des journaux. Avant d'aller défendre le dit projet de loi au Parlement, le ministre Ahmed Bakayoko, sans équivoque, affirme le gouvernement ne fera pas marche arrière. Le gouvernement a voulu prendre la formule d'une CEI qui n'est pas pléthorique, comme on le retrouve dans tous les pays où les choses se déroulent normalement. Certains pays comme le Sénégal ont une commission de 12 membres, au Nigeria c'est 13 membres, au Ghana c'est 7 membres, la Côte d'Ivoire doit renouer avec la normalité. Donc nous partons à l'Assemblée dans le souci de faire passer ce texte. Donc nous n'avons pas l'intention au niveau du gouvernement de renégocier ce texte. Ceux qui décrivent le projet de loi soutiennent que l'ossature de la future CEI fait la part belle au pouvoir. Ahmed Bakayoko, lui, s'insurge contre ses allégations. D'abord la société civile n'a jamais été aussi bien représentée. Jamais. Donc c'est un fait. Ensuite, le pouvoir n'a jamais été aussi sous-représenté dans quelques CEI que nous avons connus dans l'histoire de notre pays. En 2001, il n'y avait pas de crise. Sur cette CEI de 2001, qui est la base de notre travail, qui a été présentée par le Premier ministre à l'époque, Afin Guesson, signée, actée par l'ex-président Laurent Gbagbo. Je vous donnerai une copie. Cette CEI avait un représentant de la présidence, avait un représentant du président de l'Assemblée nationale que nous avons sorti, avait un représentant du président du Conseil économique et social que nous avons sorti, avait un représentant et du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Sécurité, nous l'avons réduit à un seul représentant, avait un représentant du ministre de la Défense. Dans la proposition de la CEI version Afin Guesson de 2001, il y avait neuf personnalités qui représentaient, entre guillemets, l'État, contre trois dans notre version. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas photo. La question qui fâche a été également posée, pourquoi l'opposition n'a-t-elle pas été consultée ? Nous avons fait notre part. Nous sommes témoins, et l'opinion est témoin, de la volonté du gouvernement de discuter avec l'opposition. Nous avons invité nos frères de l'opposition à des discussions. Il y a eu à un moment donné des échanges, à un moment donné, ils ont dit qu'ils ne discutaient plus. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est difficile. On ne peut pas aussi bloquer le pays au bon vouloir d'une partie de l'opinion qui existe, qui est respectable. Mais on ne peut pas bloquer le pays. Parce qu'évidemment, le piège, si vous traînez la discussion, après on vous dira, c'est trop tard pour les textes, c'est trop tard pour les élections, après encore repos avec les élections, situation de déception, il faut en sortir. Le projet de loi sur la recomposition de la CEI sera débattu au Parlement au mois de mai avant son adoption. La nouvelle CEI sera installée dans le courant du mois de juin. Et pour ceux qui ont encore des doutes sur la date de la tenue de l'élection présidentielle l'année prochaine, nous leur proposons cette confirmation du ministre d'État. Nous l'écoutons. Je peux vous dire, pour ceux qui spéculent, que les élections auront bel et bien lieu en Côte d'Ivoire en octobre 2015. Il faut le noter. Et notre travail, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve la normalité. Et un pays normal, c'est un pays où on fait des élections, telles que prévues par la Constitution. Voilà, rendez-vous donc dans 18 mois. Et puis, l'intégralité de cette conférence vous sera proposée après ce journal. En direct sur ce plateau, Muriel Aoré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en Côte d'Ivoire pour participer à un meeting international à Gabriel Tiako. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous fait de courir ici, devant vos compatriotes les Ivoiriens ? C'est une grande première. Oui, c'est super important. Il y a un an, j'ai plané. Et j'ai tout fait, mais j'ai fait mon programme pour que je puisse être là, ici en Côte d'Ivoire, pour faire ma première compétition devant le peuple africain et le peuple ivoirien qui me supporte autant. Donc, c'est un peu pour leur redonner tout ce qu'ils nous donnent. Et vous avez déjà commencé les entraînements ? Ah oui, absolument. Depuis deux semaines après le championnat du monde en Pologne, je me suis remis à l'entraînement. D'accord. Et ici, pour participer à ce meeting, vous avez commencé l'entraînement ici aussi ? Ah oui, je suis venue mardi et j'ai fait deux séances, mercredi et jeudi, et elle était bien. Le soleil, je ne suis pas trop habituée parce que je m'entraîne en Norvège, donc il fait beaucoup plus froid. Le clément est un peu différent, mais je vais adapter. Ok, nous allons vous regarder pour la séance d'entraînement. C'est avec Salif Ouattara et Patricia. Voilà, on va suivre ensemble. Arrivé à Bidjan ce mardi pour prendre part au meeting Gabriel Tiako, Muriel Aouré a entamé sa préparation physique jeudi sur une piste relookée du stade Félix Oufouette-Boigne. En compagnie de son coach kinésithérapeute Robert Scottheim, la sprinteuse ivoirienne veut honorer la mémoire de Gabriel Tiako, premier médaille ivoirien au jeu olympique d'été de 1984 à Los Angeles, à l'occasion de ce meeting qui porte son nom. Exercice d'abdominaux, de souplesse et de course contre la montre, la vice-champion du monde d'athlétisme féminin sur 100 et 200 mètres va courir sur les 100 mètres. Pour sa première course en Côte d'Ivoire, l'objectif pour Muriel Aouré est de faire plaisir aux populations ivoiriennes. Pour sa 18e édition, le meeting international Gabriel Tiako aura lieu le samedi 26 avril au stade Félix Oufouette-Boigne. Une compétition qui réunira une cinquantaine d'athlètes de haut niveau venus de plusieurs pays. Voilà, alors on vous est spécialiste du 100 mètres et du 200 mètres. Est-ce que vous allez vous aligner sur ces deux distances ici ? Ah non, je me suis préparée en ce moment, c'est très tôt dans la saison. On est toujours trop tôt, donc toute ma préparation est faite pour le 100 mètres. Donc je vais faire le 100 mètres ici et le 200 mètres, mon premier 200 mètres sera dans un mois exactement. Donc oui, c'est ça. Alors vous, vous êtes habituée à de grands noms et tout ça. Alors là, vous vous retrouvez ici en Côte d'Ivoire pour ce métier. Qu'est-ce que vous connaissez de grands noms ici ? En tout cas, je ne sais pas exactement qui est sur la starting list, mais le plus important, c'est toujours courir contre la montre. Ce n'est pas courir contre les adversaires parce que c'est là qu'on perd une course. Il faut se concentrer sur sa propre ligne et c'est juste courir contre la montre et essayer de donner le mieux de soi-même. C'est ça. Alors quelles sont vos attentes au niveau du public ivoirien ? J'espère que vous allez tous venir me voir courir en vrai au lieu de regarder à la télé. Donc j'espère que vous allez venir me voir courir. Alors donc le démarrage, c'est demain au stade Félix Souffret-Boigny. À partir de 15h, il faut insister, demain à partir de 15h. Avez-vous un appel à l'Assemblée des Ivoiriens pour une participation massive ? Je vous invite tous à venir me voir. J'espère que vous n'allez pas être en retard parce que ma course, c'est seulement 10 secondes. Donc si vous ratez, ça sera trop tard. Je cours exactement à, je pense, 15h45 et ça sera 10 secondes. Donc j'espère que vous serez là tôt. Voilà. Merci donc d'être passé sur ce plateau. Est-ce que vous vous êtes fait recenser déjà ? Vous savez qu'il y a des opérations de recensement en Côte d'Ivoire ici ? C'est important quand même de se recenser. Ah oui, oui, c'est très important, très important. Pas encore, mais je sais que je vais le faire avant de partir. On vous remercie d'avance. Merci beaucoup. Et bon spectacle demain. Merci. L'opération de recensement de la population et de l'habitat se poursuit donc dans le distingue d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Comment cette opération se déroule sur le terrain ? Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, chargé du pilotage de ce recensement, a voulu se faire une idée précise de la situation qui prévaut sur le terrain. Mabri Toakus s'est rendu successivement à Ferke, Seguela et Dimbokro. Le point de cette tournée avec Mamadou Kouassi. Le ministre Albert Mabri Toakus dans les ménages à Ferke, Seguela et Dimbokro, accompagné des agents recenseurs, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, veut s'assurer de la bonne exécution de la quatrième opération de recensement général de la population et de l'habitat. Dans chaque famille où il est passé, le ministre d'État a fait comprendre l'importance de cette opération en cours. Selon lui, cela permettra au gouvernement de mettre en place une véritable politique de planification pour le développement de la Côte d'Ivoire. à Ferke, première étape de la tournée, l'opération de recensement général a débarré véritablement le 4 avril. Selon le directeur régional de l'Institut national de la statistique, plus de 40% de la population a été recensée. Le préfet de région du Kologo a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour le respect du délai du 30 avril. Il faut sensibiliser, sensibiliser, étant dans les lieux de culte, les vendredis, les dimanches, chacun à son niveau. Les membres des comités font ce même travail de sensibilisation pour leur dire tout simplement qu'il s'agit là d'une opération administrative qui n'a rien à voir avec le politique. C'est guéla annonce un taux de couverture de plus de 100% après deux semaines d'activité. Le comité local de supervision promet maintenir les campagnes de sensibilisation afin que toute la population du Orodougou soit recensée. Quand on s'attend à l'électricité, quand on s'attend à l'eau, quand on s'attend aux infrastructures routières, c'est le recensement qui peut nous apporter ça. Parce que la taille de la population indique les décisions à prendre pour le développement de telle ou telle région. Ici, à Dimbocro, au centre de la Côte d'Ivoire, le préfet des régions soutient que sa population adhère pleinement à l'initiative du gouvernement, ce qui justifie les 100% de taux de recensement. Des activités de sensibilisation auprès des populations, d'abord à partir d'une réunion publique et ensuite des sensibilisations dans les familles, là où des résistances nous ont été rapportées. Sensibiliser toute ma communauté, comme quoi tout le monde n'a qu'à se faire recenser et surtout de recevoir bien les agents de recenseur quand ils vont arriver à la question, tout ce qu'ils vont leur demander, qu'ils soient francs et justes et objectifs. Le ministre Albert Mabry-Touakus encourage les différents communautés départementaux à fournir plus d'efforts pour le respect du délai du 30 avril. Nous constatons aujourd'hui qu'en moyenne, c'est autour du 7 avril que les uns et les autres ont démarré. Et donc, lorsqu'on aura le point qui me sera fait le lundi soir par la direction exécutive, je pourrai informer le gouvernement en donnant la situation réelle sur le terrain et au vu de cela, nous aviserons. Partout, les difficultés soulevées sont identiques. Elles sont liées au manque de matériel roulant et à la disponibilité de certains ménages le jour pour des activités agricoles. Face à ces problèmes, le ministre d'État, ministre du Plain de Développement, propose le passage des agents recenseurs la nuit. Le ministre souhaite également l'implication des cadres, des élus et des chefs de communauté pour la réussite de cette opération. Une initiative capitale pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Message bien perçu par le maire de la ville de Ferquet, qui met à la disposition des agents recenseurs des dizaines de motos. Des logements sociaux seront construits respectivement à Diokoué et Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le lancement de cette opération a été fait récemment par le ministre de la Construction, Mamadou Sanougo, qui a saisi cette opportunité pour exhorter les populations à se faire recenser. Le lancement des travaux a coïncidé avec la visite de la maison témoin en présence de notre reporter, Gabriel Zani, son témoignage. A Diokoué, le site des logements sociaux se tend sur 5 hectares. Au total, 206 habitations seront construites sur le terrain qui a appartenu dans un passé encore récent à l'opération des Nations Unies, installée dans la région. A Diokoué, impossible de trouver un logement décent, tout a été délaissé du fait de la guerre. La démographie, elle, a doublé en un temps record à cause des déplacements de populations rurales vers les grandes localités. L'achèvement des logements sociaux sera un réel soulagement. Cette initiative de construire des logements un peu partout dans le pays, elle a bienvenu parce qu'au moins ça pourra permettre à un Ivoirien d'avoir au moins un toit. Nous tous en avons besoin de ces bâtiments, donc je suis vraiment très content. Plus de 500 logements sociaux seront construits dans la région du Guaymont. Le ministre nous a dit tout à l'heure dans son discours que ça serait une réalité d'ici 6 mois ou 10 mois. Nous espérons que les clés nous seront remises d'ici 6 mois. A Guiglo, cet ancien site de charbon deviendra dans quelques mois une belle cité, selon le promoteur. Ici, les travaux avancent très vite, des villas ont été déjà construites, une école primaire est même prévue. Sachant que le gouvernement et surtout la population entend beaucoup de ce projet, nous ne sommes pas arrêtés aux deux villas témoins, nous avons pu faire une dizaine. Notre programme immobilier prévoit une école primaire, une aire de jeu et des espaces verts pour un cadre de vie agréable. Et c'est une joie pour les élus et cadres de la région du Cavalier. Je remercie Dieu qui a donné la sagesse au président de la République, qui dans sa campagne déjà nous a annoncé que vous aurez des logements pour loger vos administrateurs, vos militaires qui arrivent ici. Et là, ça nous a fait chaud au cœur. Et aujourd'hui, c'est la réalité. De deux coups à Giglo, il est difficile de connaître avec précision le nombre d'habitants. C'est pourquoi le ministre de la Construction a souligné aux populations le bien fondé du recensement en cours actuellement dans le pays. Il a aussi indiqué la nécessité d'obtenir l'arrêté de concession définitive ACD, délivré exclusivement par le préfet de département ou des régions. Voilà, c'était le compte-rendu de Zanoulou Zabriel. La Côte d'Ivoire va abriter au mois d'octobre prochain la conférence stratégique de l'UPU, l'Union Postale Universelle. Dans le cadre de l'organisation de cette rencontre, le directeur général de l'Union, Bisha Hussein, séjourne en ce moment en Côte d'Ivoire. Son objectif, s'assurer du bon déroulement de cet événement. Nous l'écoutons au micro de la Sina Ouattara. La Côte d'Ivoire a émis le vœu d'organiser la conférence stratégique de l'UPU en 2014. Je voudrais dire que c'est une importante réunion pour notre organisation après le congrès. Le dossier a été bien défendu par les autorités ivoiriennes, notamment le ministre de la Poste et les TIC. A la suite de cela, nous avons accepté de venir en Côte d'Ivoire pour la tenue effective de cette rencontre, pour faire le bilan à mes parcours. Il faut indiquer que les infrastructures, mais aussi l'engagement des autorités, le président de la République lui-même, ensuite le premier ministre que j'ai eu l'honneur de rencontrer, et les autorités en charge de la Poste en Côte d'Ivoire, nous rassurent quant à la tenue de cette réunion. Une chose que je pourrais dire sur la Côte d'Ivoire, c'est qu'au niveau de la Poste, il y a eu des progrès. De nombreux défis restent à rélever, et nous allons appuyer les innovations. Une grande innovation que j'ai pu voir, d'ailleurs, c'est la solution de e-commerce de la Poste. On peut aujourd'hui, avec la Poste de la Côte d'Ivoire, faire des achats en ligne. C'est vraiment encourageant, et cela montre que la Poste a changé, et elle a adopté des technologies pour s'adapter elle-même aux évolutions. La communauté internationale célèbre ce 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. La Côte d'Ivoire continue le combat contre ce fléau social et économique qui continue de faire des millions de victimes dans le monde. Plusieurs actions sont menées sur le terrain pour une prise en charge de la maladie, mais aussi pour prévenir sa transmission. Christelle Meunan nous en parle. En 1996, la Côte d'Ivoire met en place un programme national de lutte contre le paludisme. A cette période, la maladie tue des milliers de personnes dans le pays, comme partout en Afrique subsaharienne. A partir de 2006, deux plans stratégiques vont se succéder. Ils s'articulent essentiellement autour de la prise en charge et de la prévention. 19 districts seront concernés par la gratuité ciblée femmes enceintes et enfants de moins de 5 ans pour la prise en charge. De 2012 à 2015, les 82 districts sanitaires du territoire bénéficieront ensuite de la gratuité totale. Il y a eu la formation des agents de santé pour prendre en charge de façon convenable à lui contre le paludisme. Et l'État de la Côte d'Ivoire, chaque année, a inscrit une ligne budgétaire et les 2 milliards pour appuyer le programme à l'achat des moustiqués imprégnés longs de rédaction depuis 2012. L'année 2012 a enregistré 4,5 millions de malades et 4 825 décès liés au paludisme. En 2013, 3,9 millions de personnes ont été touchées et 4 028 en sont décédées. Une baisse de la prévalence et de la mortalité due à la prise en charge correcte des cas diagnostiqués, mais aussi à la prévention et à la communication. A ce jour, 67% des ménages possèdent une moustiquaire imprégnée et on estime que 55% de la population est sensibilisée sur le paludisme. Tous ces efforts ont aussi été rendus possibles grâce à des partenaires de l'État de Côte d'Ivoire, bailleurs de fonds ou appuis techniques. Le paludisme est sous contrôle selon le programme national de lutte contre la maladie. L'heure est à l'intensification d'une lutte intégrée pour son élimination. Des pays ont éliminé le paludisme. Si nous avons l'implication métier sectorielle avec la prise de conscience nationale et individuelle, nous allons enlever l'élimination du paludisme. Le paludisme recule avec le développement. Un développement économique et social qui sous-entend notamment un environnement immédiat assaini, la mise à disposition et l'utilisation de moyens de prévention efficaces. La Côte d'Ivoire célèbre demain la journée mondiale de la propriété intellectuelle au programme des rencontres de sensibilisation. Une séance de travail entre le Bureau Ida, le Bureau Ivoirien du droit d'auteur, l'OIPR, l'Office Ivoirien chargé de la propriété intellectuelle et nos parlementaires. Par le point avec Alexis Ouedraovo. Un artiste malade suscite de l'émoi. Invinctive contre les tutelles, réseaux sociaux en ébullition. Plus vous respectez les dispositions de la loi en sollicitant l'autorisation du Bureau Ida, mais plus l'artiste touche des rétributions sur l'exploitation de son oeuvre. Et en ce moment-là, l'artiste est capable, comme tout vous et moi, comme tout travailleur, d'assumer ses charges sociales. Et le moyen pour l'artiste de se protéger, c'est bien le respect de sa propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle est un droit que l'État reconnaît sur ce qu'une personne a créé, qui peut être une chanson, qui peut être une invention, qui peut être une marque. En d'autres termes, la propriété intellectuelle protège l'auteur en lui garantissant le monopole de son oeuvre. Pour l'édition 2014 de cette journée, le Burida et l'OIPI étaient devant la commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Objectif, présenter les défis du respect de la propriété intellectuelle dans le pays. Il nous faut un cadre juridique qui nous permette d'explorer, de défendre véritablement, n'est-ce pas, les intérêts des auteurs. L'Office de la propriété exhorte toutefois les inventeurs à se protéger eux-mêmes en se faisant agréer. Comment se protéger ? C'est simple. Selon la nature de ce que vous avez créé, vous vous adressez à l'Office et on vous délivre un titre. Par exemple, si c'est une invention, vous faites une demande de brevet d'invention. Et après avoir examiné votre demande de brevet d'invention, on vous délivre un brevet d'invention. La propriété intellectuelle reste un outil indispensable au développement et un acte civique auquel il ne peut se dérober. L'actualité à l'étranger en image. Après l'attaque des blindés ukrainiens qui ont fait un mort, la Russie a lancé des manœuvres militaires le long de la frontière ukrainienne en utilisant son aviation. Une situation préoccupante qui a amené le premier ministre ukrainien à accuser ce vendredi la Russie de vouloir lancer une troisième guerre mondiale. Voilà ce communiqué avant de refermer ce journal. A la suite du conseil des ministres du 16 avril 2014, il a été procédé à la nomination des membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance et du Secrétariat Général de la dite institution. Au titre des membres, sont nommés membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Mme Aka Francis-Henriette, épouse Aka Angui, avocat. Mme Asata Kone, épouse Silué, enseignant-chercheur en droit. M. Kwasi Guy Serge, officier de police judiciaire. M. Hadou Kouame Serge-Philippe, administrateur des services financiers. M. David Ondrin Alou, criminologue. M. Touré Ismaila, sociologue. M. Ablai Foufana, cadre de banque. M. Ousmane Diagne, ingénieur informaticien. Au titre du Secrétariat Général. Et nommé secrétaire général de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. M. Brou Kouakou Nguessan, maturé magistrat. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur RTI 1. Mais surtout, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada